On n'est pas très loin de la ville, c'est à dire que bien sûr on est dans un environnement qui est typiquement rural, dans un village qui a été très joliment conservé ou quand on se balade dans les rues et bien on se dit si on enlevait les voitures et bien on pourrait être au 17e, au 18e, au 19e siècle enfin quelque chose qui restait dans son jus mais dans le bon sens du terme. Quelque chose qui restait dans son jus mais dans le bon sens du terme, c'est à dire que c'est pas figé, ça reste un village vivant, c'est même un des villages les plus vivants de la région puisqu'il a concentré tous les commerces donc pour par exemple fonder une famille comme c'était mon intention c'est juste idéal puisque voilà notre petite fille va à pied à l'école, il y a un pharmacien, un médecin et oui on peut dire que c'est une belle rencontre à cause de la variété de ce que ça propose c'est à dire que d'un côté on n'est pas très loin du Mont-Mion donc on peut aller faire du parapente, il y a un petit aérodrome pas loin pour se former à l'ULM c'est super, si je veux apprendre à pêcher ben j'ai qu'à aller à la grange du pin. Ce que j'ai découvert aussi c'est les étoiles, les ciels étoilés alors bien sûr il y en a partout dans tous les pays du monde des ciels étoilés mais voilà se reconnecter avec ces éléments là ben moi en tout cas c'est ici que j'ai pu le faire et même si le ciel appartient à personne en tout cas ce ciel là moi j'ai appris à le redécouvrir et à l'apprécier.